justement avoir des démonstrations, j'ai pu échanger, donc franchement entièrement satisfait. Franchement je suis certain qu'avec ces choses-là, j'apporterai quelque chose de nouveau vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis j'ai hâte de pouvoir entamer le module 2. Bien, merci Alassane pour cette vidéo, ce retour pour la formation en Intelligence Collective. C'est avec plaisir que je reçois ton feedback. Avant qu'on rentre un peu dans le détail, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais. Ok, je te remercie pour la possibilité de pouvoir faire ce feedback. Je suis coach bien avant d'avoir entamé la formation chez Odébi. Je suis passé par cette formation de jouant mieux, puis de Born to Coach, qui m'ont permis vraiment d'entamer une nouvelle phase de progression dans mon métier de coaching sur lequel je travaille depuis quelques années. J'ai quelques clients, mais voilà, l'objectif c'est de m'améliorer, d'aller vers le sport, mon domaine de prédilection. Donc voilà, ça fait maintenant trois ans que je suis dans le coaching. Ok, déjà, ça fait un petit moment. Oui, c'est un petit moment. Ok, on va se concentrer du coup sur l'Intelligence Collective. Peut-être dans une autre vidéo, tu nous parleras de ce que tu as vécu dans vous en mieux et BTC. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation en Intelligence Collective ? Alors, de prime abord déjà, j'ai toujours voulu évoluer dans le collectif de manière professionnelle, notamment dans le sport. Je suis fan de foot et je travaille auprès de footballeurs. Donc, pour moi, c'était une suite logique de devoir savoir, voilà, coacher, accompagner des collectifs. Donc, on va dire que la première chose qui m'a emmené vers ça, c'est vraiment l'aspect collectif. Mais en parallèle, je me suis aussi rendu compte que le collectif pouvait être aussi pertinent d'être travaillé en tant que personne. C'est-à-dire, voilà, travailler pour soi-même, pour son évolution auprès de ses enfants, de ses parents, de sa famille, de son entourage professionnel. Et je me suis rendu compte qu'on était, au final, très souvent, voire la majorité de notre temps en collectif. Donc, voilà, il y avait ces deux aspects-là que je recherchais à travers la formation du collectif. Ok. Effectivement, on est toujours en interaction. On est toujours avec du monde, quel que soit notre environnement personnel ou professionnel. Donc, effectivement, cette dimension est fortement utile. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu as abordé ? Donc, est-ce que tu peux rappeler les thèmes abordés dans cette formation et ceux qui t'ont vraiment intéressé ? Alors, au cours de la formation, on a abordé l'identité d'un collectif. On a abordé également la vision d'un collectif. Également, voilà, les valeurs communes. Et voilà, tous ces aspects-là, vraiment, m'ont parlé parce que c'est des choses qui reviennent souvent dans le sport. Malheureusement, ça reste des mots et j'avais besoin, en fait, de comprendre ce qui se cachait derrière ces termes-là et de pouvoir vraiment les appréhender, peut-être pas encore les maîtriser, mais en tout cas, vraiment avoir des choses venant d'un monde professionnel qui puisse être transmise assez facilement et intégrée par les acteurs, notamment du sport. Ok. Super. Et est-ce que les thèmes abordés, justement, par rapport à tes attentes t'ont satisfait ? C'est-à-dire, est-ce qu'au final, tu ressors ? Là, même si tu as fait que le premier module pour l'instant, il en reste deux autres. Est-ce que tu en ressors satisfait ? Est-ce que ça a répondu à tes attentes ? Moi, ça répond entièrement à mes attentes parce que la mise en forme, en fait, de la formation permet de repartir tout de suite et de pouvoir transposer avec les clients que je peux avoir bientôt. Donc, oui, entièrement satisfait. J'ai pu justement avoir des démonstrations, j'ai pu échanger avec des personnes qui, elles aussi, sont dans la formation et dans l'intelligence collective et qui ont en tout cas à cœur de travailler avec du collectif, en collectif. Donc, non, franchement, oui, entièrement satisfait. D'autant que ça fait très longtemps que je cherche ce type de formation et que j'ai enfin pu trouver. Ok, parce que du coup, je me rappelle que tu as un rêve. Je ne sais pas, tu le partageras si tu veux, mais moi, ce rêve, en tout cas, il m'a touché. Et tu disais, est-ce que vraiment, en fait, avec l'intelligence collective, je vais vraiment arriver à connecter les gens et à faire que vraiment, ils aient envie d'accomplir quelque chose ensemble ? C'est ça que tu visais. Est-ce qu'à travers les démos, tu en es davantage certain aujourd'hui ? Moi, j'en suis certain dans le sens où, comme je disais, l'objectif, c'était de trouver ce qui se cachait derrière les mots. Et derrière les mots, bien souvent, dans le sport, on parle de le plus grand rêve, la chose exceptionnelle à faire, gagner la Coupe du Monde, gagner des grands trophées. Et je me suis toujours demandé, au-delà des moyens financiers, des moyens matériels, qu'est-ce qui faisait qu'une équipe gagnait plus qu'une autre à un moment où tout le monde, pratiquement, est au même niveau ? Et petit à petit, avec mes recherches, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce petit truc en plus qu'il faut trouver et qu'il faut aller chercher. Et si je dois le partager, vraiment, ce truc, pour moi, en tant que je suis franco-sénégalais, ou en tout cas français d'origine sénégalaise, et le plus grand rêve, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, voire aujourd'hui, puisqu'elle a été déjà gagnée, c'est de continuer de gagner une Coupe du Monde. C'est vrai. Elle a été gagnée, donc l'objectif, c'est vraiment d'être la première nation à gagner, la première nation africaine à gagner la Coupe du Monde. Et je suis sûr qu'avec ce travail-là, en plus des moyens qui, aujourd'hui, sont communs à pratiquement toutes les nations de football, on peut y arriver. Et en tout cas, c'est l'objectif et c'est le rêve que je rêve de réaliser. OK. Bon, écoute, le message est passé. Si des responsables de la délégation sénégalaise de football entendent le message, vous avez quelqu'un qui est prêt à vous aider sur le collectif. J'en suis sûr. Franchement, je suis certain qu'avec ces choses-là, j'apporterais quelque chose de nouveau, vraiment. Je te le confirme. Pour moi, l'avoir fait déjà par ailleurs dans des équipes. Donc, il y a des vidéos disponibles là-dessus. Toi, tu l'as appris, tu l'as vécu aussi, donc tu sais ce que ça peut générer, voilà, et ce que ça permet. Donc, en tout cas, je suis normal que tu sois convaincu, mais aussi je suis satisfait que tu sois convaincu. Non, 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 clairement. Très bien. Alors, est-ce que dans cette formation, il y a des moments, des passages que tu as particulièrement appréciés ou qui t'ont impacté ou quel est le moment en fait qui a été le plus fort pour toi ? Disons qu'à un moment, dans la formation, on comprend qu'au travers des outils qui sont proposés et la manière de mener vraiment les débats, il y a un moment où on comprend que c'est vraiment l'humain qui est le principal outil pour pouvoir mener à bien un objectif, une vision et se sentir vraiment connecté. Et l'animateur, en tout cas, de cette formation nous fait bien comprendre qu'à un moment donné, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de professionnels, il n'y a plus rien, il n'y a que l'identité du groupe qui compte avec des connexions qui sont communes et ça, aucun mot ne peut l'expliquer si ce n'est de le vivre avec des émotions qui arrivent vraiment, qui sont très fortes. Voilà, ça va jusqu'à des larmes qui coulent, des choses qui ne se disent pas, mais qui sont comprises et il n'y a que cet environnement propice qui peut créer ce genre de choses et qui ensuite se retranscrit directement à travers les faits, à travers l'activité qui est commune au groupe. Donc, j'imagine bien vraiment, moi qui me projette dans le sport, ces interconnexions entre joueurs, entre staff et qui pourront vraiment les amener loin au moment où ce sera difficile. Parce que voilà, on a affaire aux meilleurs joueurs du monde, aux meilleurs entraîneurs du monde, mais il y a un moment où quand c'est difficile, c'est ce qui a fait qu'on est ensemble qui fait qu'on se dépasse. Et l'intelligence collective permet ça en fait, permet de toucher du doigt ce moment-là et de le retranscrire surtout. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair que ça peut faire la différence. À un moment donné, c'est dans les détails que ça va se jouer et la cohésion du groupe sera un élément important dans le succès final. T'as raison. OK. Comment tu qualifierais cette formation ? Comment je la qualifierais ? Déjà, je n'ai pas fait toutes les formations, mais je qualifierais cette formation d'unique. parce qu'elle est déjà la synthèse, je pense, de plus de 20-25 ans d'expérience et d'études. Déjà, ce n'est pas rien. Expérience et aussi ce que moi, j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'en dehors des émotions qu'on ressent, elles sont tout le temps expliquées par des neurosciences, par des faits scientifiques. Et ça, ça permet vraiment de créditer. Enfin, ça apporte beaucoup de crédit à l'animation et à la formation. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus. Voilà, c'est d'avoir ce vécu que la personne qui vit la formation va ressentir, mais aussi l'explication qu'on lui apporte par des faits scientifiques, des explications, des théories des plus grands scientifiques du domaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à mes yeux. Oui, c'est certain que c'est une formation qui est enrichie de différents courants, de concepts aussi de neurosciences et autres appliqués au terrain. Parce que c'est bien la théorie, mais aussi, c'est comment après on va l'utiliser sur le terrain en pratique de manière concrète pour avoir des résultats. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la quintessence de tous ces courants humanistes réunis dans l'intelligence collective et pour la facilitation d'intelligence collective. Merci de le rappeler. Et justement, tu disais que toi, tu es coach, tu fais ce métier, tu as parcouru un cursus, mais surtout l'intelligence collective. Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui s'est déjà formé au coaching d'équipe et qui se demande si cette formation est appropriée et éventuellement, est-ce qu'elle pourrait lui apporter quelque chose de plus qu'il connaît déjà ? Alors, du coup, toi, tu sais, puisque tu l'as fait. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui se demande si c'est utile pour lui ou pas ? Moi, ce que j'ai pu comprendre et apprendre, c'est que j'ai appris à coacher les personnes, mais je n'avais jamais appris à coacher les interactions entre les personnes. Et ça, déjà, une fois qu'on a compris ça, vraiment, on passe un cap. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai appris, c'est que je savais, et je pense savoir, voilà, coacher une personne dans sa problématique et dans ce qu'elle recherche. C'est coacher deux personnes, voilà, en même temps apporter des choses, des outils, etc. Leur permettre de grandir chacun, mais leur permettre de se connecter ensemble. Ça, c'est autre chose encore. Et là, vraiment, comme on le disait, coacher les interactions, savoir apporter sans être présent. Vraiment, c'est cette science-là qui est… Je dis science parce que, voilà, c'est vraiment un savoir, pour moi, un savoir XXL. C'est vraiment, voilà, l'animation de cette formation, le coach saura faire ça au sortir de cette formation et permettre à chacun de grandir sans pour autant prendre la place et donner une toute autre autonomie au groupe et aux personnes. Tu as raison, une des différences de cette formation, c'est donc les interactions. Ça fait partie du modèle et, OK, bon, on peut savoir de quoi c'est fait. L'approche systémique permet effectivement de décoder les interactions. Mais concrètement, on fait quoi pour réunir, pour interconnecter les gens, faire qu'on se comprenne sans se parler ? C'est ce qu'on appelle le flot, le flot collectif, en fait, comme le flot en individuel et faire en sorte que le groupe reconnaisse cet état de grâce comme individuellement, tu vas le reconnaître. Donc, ça, tu as appris à le faire avec tes études de prépa mentale. Ben, là, voilà comment on le fait en collectif. Donc, ouais, très utile de le rappeler. OK. Et donc, voilà, dernière question. Est-ce que toi, tu vois comment tu peux mettre en œuvre et comment tu peux appliquer tout ce que tu as appris dans cette formation avec un groupe là où tu en es ? Je le vois clairement parce que la formation, elle est montée de telle sorte qu'on est directement immergé. Voilà, on anime, on a un exemple, voilà, de ta part où on voit comment se passerait la formation. Donc, on expérimente, on se trompe, on fait des erreurs, on nous reprend, on nous explique. Donc, c'est vraiment très, très formateur. Et j'ai aussi apprécié le fait que, durant la formation, on puisse s'adapter à chaque cas des personnes présentes en disant, voilà, toi, dans le cadre du sport, c'est important que tu fasses ça comme ça, que tu proposes ceci, etc. Dans un cadre plutôt social, c'est important de relever telle ou telle information. En entreprise, l'avantage de l'entreprise, c'est plutôt d'agir comme ci ou comme ça. Donc, chacun a pu vraiment tirer les informations qui lui étaient nécessaires pour l'application dans son système. Donc, pour ma part, je pense pouvoir vraiment commencer à proposer de la cohésion d'équipe grâce à l'intelligence collective sans problème. En tout cas, je suis prêt à expérimenter. Tu es prêt à expérimenter. Ok. C'est surtout qu'en plus, là, à l'heure où on se parle, il y a trois modules et tu viens de terminer le premier. Donc, il y a deux autres modules qui vont permettre d'augmenter encore plus ton expérience dans le domaine. Mais déjà, à la fin du premier module, tu te sens prêt, en tout cas, à animer une cohésion de groupe. Donc, avec des personnes. Ok. Très bien. Écoute, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que tu n'aurais pas dit ou est-ce que c'est OK ? Ce que je pourrais rajouter, c'est que je pense vraiment que l'intelligence collective, c'est vraiment le… Je ne vais pas dire le Graal parce qu'on est tout le temps en train d'évoluer. Mais en tout cas, le collectif est partout et tout le temps. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que je conseillerais à un coach ou à des accompagnants, c'est de s'intéresser à l'intelligence collective pour pouvoir apporter à la société à travers vraiment tous les domaines. C'est sûr que c'est utile pour toute personne qui est soit pilote d'un collectif, soit conscient de ce que le collectif, en étant une personne du collectif, et qui a envie de faire avancer le groupe. Donc, c'est utile. Et bien évidemment, dans la période que l'on vit actuellement, ce serait bien utile qu'on ait davantage de personnes conscientes de tout ça. Quand on voit ce que ça génère, c'est dommage. C'est dommage d'assister à tant de destructions. Bon, ok. Merci pour ce rappel. C'était important. Merci beaucoup Alassane pour ce retour. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Voilà. Et d'avoir apporté ce vent de fraîcheur qui nous vient du Sénégal. Et d'avoir partagé avec toi ma passion du foot aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup partagé. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis j'ai hâte de pouvoir entamer le module 2. Ok, ça marche. Merci Alassane. Je te dis à bientôt. Merci et à bientôt. Salut.